Merci aux collègues, à l'ensemble des collègues lorrain, nancyens, pour leur invitation. Je suis très content d'être ici. A chaque fois que je viens à Nancy, c'est pour parler de l'Université de Pont-à-Mousson. Ce n'est que la deuxième fois. Je suis vraiment content d'être ici, malgré ces circonstances un peu particulières, puisque la conférence devait avoir lieu il y a déjà un certain temps. C'était censé être un format un peu différent aussi, plus orienté un peu différemment. Finalement, cette conférence est filmée, donc j'espère qu'elle pourra atteindre un public aussi potentiellement un peu plus nombreux. Et par conséquent, le format même de mon intervention sera lui aussi un peu hybride. Vous allez voir, je vais entrer dans des considérations parfois très détaillées et parfois beaucoup plus générales. Donc, Julien Lapointe a exposé les raisons de mon intervention. Cette intervention, elle va porter sur le contexte de la création de l'Université de Pont-à-Mousson. Et elle va concerner certains érudits lorrains, effectivement. Et comme je le disais en aparté avant de commencer cette conférence, en particulier Pierre Grégoire, qui est celui qui a pris le poste de premier doyen de la Faculté des droits ici à Pont-à-Mousson. Mais pour comprendre les orientations qui ont été celles que Pierre Grégoire a données à la faculté juridique de l'Université de Pont-à-Mousson à la fin du XVIe siècle, il faut replacer cette création dans son contexte. Donc, cela vient d'être dit, l'Université de Pont-à-Mousson est créée en 1572. Et la faculté de droit, elle, est installée dix ans plus tard, donc en 1582. Et cette période concernant les études juridiques est une période particulièrement active, puisque durant cette période, le courant qu'on a appelé le courant de l'humanisme juridique a atteint son apogée ici, quoi, ici non, dans le royaume voisin, qui était le royaume de France. Par conséquent, pour pouvoir comprendre les choix qui ont été faits par le Duc et les choix qui ont ensuite été faits par les professeurs qu'il a nommés, il faut replacer ces décisions dans le cadre de l'humanisme juridique. C'est donc le deuxième élément de l'intitulé de cette conférence. Et pour comprendre plus particulièrement l'orientation, une des orientations de l'humanisme juridique, celle choisie initialement par le Duc de Lorraine, je parlerai de la figure de Jacques Cujas, qui est alors le plus grand représentant, en tout cas celui qui est considéré comme étant le plus grand représentant de ce courant intellectuel qu'est l'humanisme juridique. C'est alors un professeur internationalement reconnu que de nombreuses institutions cherchent à attirer. La période qui nous intéresse, la seconde moitié du XVIe siècle, est dans le royaume de France particulièrement active concernant la transformation de l'enseignement du droit. Et cette transformation de l'enseignement du droit s'inscrit dans le contexte bien connu de la Renaissance, une Renaissance qui va avoir des effets particuliers sur la manière dont sont étudiés les textes juridiques et dont ils sont transmis dans les institutions d'enseignement, les universités. La Renaissance, de manière générale, vous le savez, c'est une période de transformation intellectuelle, une transformation intellectuelle qui se place dans le cadre, en tout cas dans un cadre élargi, un élargissement du monde, un élargissement du monde qu'on connaît bien d'un point de vue géographique, notamment par la découverte de nouveaux territoires, mais qui est aussi un élargissement, évidemment, intellectuel, puisque c'est une période de bouleversement des cadres mentaux et d'enrichissement du savoir, en particulier par la redécouverte des savoirs antiques, mais pas uniquement. ces transformations intellectuelles générales, sur lesquelles je ne reviens pas, se répercutent sur la pensée juridique qui va en partie au moins rompre avec les méthodes médiévales. Les méthodes d'analyse du droit, comme dans quasiment toutes les disciplines alors, connaissent des transformations issues des bouleversements intellectuels de la Renaissance. La principale transformation, c'est l'idée d'un retour aux sources, d'un retour aux sources, qui est plus particulièrement un retour aux sources antiques. Les juristes humanistes, les juristes qui vont appliquer les méthodes de l'humanisme, caractéristiques de la Renaissance, vont s'évertuer à revenir aux sources des textes qui sont alors étudiés à l'université. Ces textes, ce sont les grandes compilations de droits romains et de droits canoniques. Pour ma part, je vais m'attarder essentiellement sur les textes de droits romains. Leur grand travail va donc être de dépasser les méthodes médiévales d'étude de ces textes, et plus particulièrement les méthodes scolastiques, qui reposent en particulier sur l'idée d'autorité accordée à certaines interprétations, pour revenir au texte lui-même, ou plutôt à la multitude des textes qui se trouvent dans les compilations de droits romains, qui sont étudiés dans les universités européennes depuis le XIIe siècle. Comment vont-ils faire pour mettre en œuvre ces nouvelles méthodes ? Eh bien, ils vont appliquer, très simplement, les préceptes des humanistes à l'étude des sources juridiques. Ces préceptes, ce sont l'étude des langues antiques et, plus généralement, l'étude de la culture antique. Ces éléments vont leur permettre de donner une nouvelle interprétation de ces textes que l'on étudie en Europe depuis maintenant près d'un demi-millénaire. Ces méthodes, elles se fixent au début du XVIe siècle avec des figures bien connues, Guillaume Budé, notamment, ou encore un Italien qui enseigne en France qui s'appelle André Alsia. Ces humanistes du début du XVIe siècle vont poser les bases du renouvellement des méthodes des études de droit en Europe occidentale. Ces éléments, ce sont des éléments qui vont conduire à faire du droit un champ de recherche, un champ d'interrogation compris dans l'ensemble du savoir. Pourquoi ? Parce que les humanistes considèrent le savoir comme un tout et non pas comme des éléments compartimentés. Ils vont développer une pensée qu'on appelle encyclopédique. Toutefois, il faut prendre garde à ce que l'on met derrière encyclopédisme. L'encyclopédisme de la Renaissance, ce n'est pas l'encyclopédisme des Lumières du XVIIIe siècle ou notre encyclopédisme actuel. L'idée, derrière, évidemment, c'est l'amoncellement des connaissances, mais pour les humanistes, ces connaissances sont toutes liées entre elles. Derrière le terme d'encyclopédisme et d'encyclopédie, il y a l'idée d'un savoir circulaire. Toutes les connaissances sont comprises dans un cercle, dans un ensemble, et elles sont toutes liées entre elles. Qu'est-ce que cela signifie ? Cela signifie qu'on ne peut pas comprendre un élément indépendamment des autres. Et on ne peut pas comprendre, en particulier, pour ce qui nous intéresse, nous, c'est ce que nous allons voir, les textes de droit en les coupant du reste de la connaissance. Et donc, ce que vont faire les humanistes, et ce qui est une grande rupture par rapport aux pratiques médiévales, c'est qu'ils vont analyser les textes de droit romain, non seulement en tant que juristes, non seulement en tant qu'ils sont du droit, mais aussi en ce qu'ils participent d'un savoir beaucoup plus large et, par conséquent, ils vont introduire dans l'analyse des textes de droit l'ensemble des savoirs qui s'y rattachent et donc, ils vont chercher à comprendre les textes antiques en les replaçant au cœur même des savoirs antiques qui sont alors redécouverts, des savoirs philosophiques, des savoirs géographiques, des savoirs historiques, des savoirs linguistiques, ils font feu de tout bois, tout ce qui peut leur être utile pour comprendre ces textes vient alimenter leur analyse des textes. Cette interprétation encyclopédique, c'est vraiment une rupture majeure qui distingue ces juristes des juristes des générations précédentes, des juristes médiévaux. Je vous donne un exemple qui concerne Jacques Cujas, même si je vais y revenir un peu plus tard. Chez Jacques Cujas, on a la mobilisation de l'agronomie, de l'architecture, de l'astronomie, de la botanique, de la géographie, de la grammaire, de l'histoire, de la littérature, des mathématiques, de la médecine, de la philologie, de la philosophie, de la poésie, de la rhétorique, de la théologie, etc. Je pourrais en ajouter encore quelques-uns. Tout ça dans des œuvres qui sont des œuvres très juridiques. Il ne faut pas s'y méprendre. Les œuvres de Jacques Cujas, c'est l'étude des textes de droit romain, du Corpus Iuris Civilis, des compilations justiniennes, donc les textes de base du droit qui sont étudiés en Occident depuis le XIIe siècle. C'est de la technique juridique, mais pour développer l'analyse de ces textes, eh bien, il va mobiliser, ils vont, ces juristes humanistes, mobiliser tous les savoirs. Cela est compliqué à comprendre encore peut-être aujourd'hui, puisque nous vivons dans un environnement intellectuel qui est assez différent aujourd'hui où il existe des frontières assez nettes entre les disciplines. Et là, quand on analyse ces textes, il faut essayer de ne pas s'arrêter à ces frontières. Alors, oui, je parle, je dis, il est juriste et je le traite avant tout comme un juriste, mais en réalité, il est surtout un humaniste qui s'intéresse aux textes de droit. C'est plutôt comme ça qu'il faut voir les choses et c'est comme ça, on va le voir aussi pour Pierre Grégoire en particulier, dont je parlerai un peu plus tard dans cette conférence. L'autre difficulté, c'est qu'aujourd'hui, on va avoir tendance à raisonner en termes d'hybridité. quand on s'intéresse à ce mécanisme qui est de recourir à une autre discipline pour en comprendre, pour comprendre celle qu'on étudie principalement. Par exemple, je vais prendre un exemple particulier, moi je vais prendre l'exemple de l'histoire et on va avoir tendance donc à penser que c'est un mélange d'histoire et de droit qui seraient deux éléments cloisonnés que l'on mélangerait pour comprendre le droit. en réalité, ce n'est pas vraiment ça que font les humanistes de l'époque. Pour eux, ce n'est pas un mélange de savoirs, tout ça, c'est le même savoir, c'est un seul ensemble qu'il s'agit d'analyser à l'aide de toutes les ressources possibles. Toutefois, pour simplifier mon propos, je vais donc m'appuyer particulièrement sur la mobilisation de l'histoire. L'une des grandes ruptures introduites par les juristes humanistes, c'est l'introduction de l'histoire pour comprendre les textes juridiques qui sont alors étudiés. Alors, j'en ai déjà un peu parlé, mais pour que ce soit encore plus clair, les textes qui sont étudiés depuis le Moyen Âge dans les facultés de droit romain, de droit civil, ce sont des textes qui ont été composés au VIe siècle dans l'Empire byzantin et qui regroupent des textes de droit qui s'étalent sur près d'un millénaire et qui ont donc été forgés en un ensemble par l'empereur Justinien au VIe siècle de notre ère. Ce sont donc des textes extrêmement variés, mais qui, jusqu'à présent, sont étudiés dans les universités occidentales comme un tout globalement homogène, comme un élément qui fait corps et qui se comprend comme cet ensemble compilé au VIe siècle de notre ère. Ce que vont faire les humanistes, c'est qu'ils vont montrer que ces textes, en fait, sont le produit d'une histoire et que, par conséquent, ils ont varié tout au long du millénaire de Rome, de l'histoire juridique romaine antique, et que, par conséquent, pour les comprendre, il faut les replacer dans leur contexte d'origine de production, qui n'est pas uniquement la compilation faite par Justinien au VIe siècle, mais qui est toute l'histoire juridique romaine que recueille cette compilation. Par conséquent, ce qu'ils vont mettre en avant, ce sont des moments de rupture, des oppositions, des évolutions, et donc montrer que ces textes, en fait, ont une épaisseur historique et qu'ils ne sont pas un tout qui doit être pris comme un ensemble cohérent, univoque. Ce qu'ont fait leurs prédécesseurs pendant des siècles, ils ont essayé de donner à ces textes un sens qui serait cohérent, univoque et qui aurait une portée universelle. Les humanistes, comment ont-ils fait pour démontrer qu'en réalité, ces textes ont une histoire et sont inscrits dans l'histoire ? Ils ont développé une méthode qui est à la base de nos méthodes historiques et qui s'appuie en particulier sur une critique philologique de ces textes. Qu'est-ce qu'ils ont fait ? Ils ont fait d'abord une collation des textes, ils ont réuni, ils sont allés fouiller dans toutes les bibliothèques, dans tous les dépôts d'archives pour réunir toutes les versions disponibles des textes qu'ils étudiaient. Et donc, toutes les versions disponibles des textes qui sont compris dans les compilations de Justinien. Puis, ils les ont comparées. Cette comparaison de toutes les versions existantes leur permet, deuxième étape, de corriger le texte, de montrer que ce texte a subi des variations au fur et à mesure de son histoire. Il a subi des formations qui peuvent être volontaires ou involontaires. Le texte a évolué involontairement du fait des erreurs introduites par les copies successives des textes. C'est un processus bien connu. Et puis, il y a des modifications qui sont volontaires et qui résultent de l'évolution du droit. Elles sont bien connues et elles datent en particulier du moment où Justinien fait cet ensemble au VIe siècle. Lorsqu'il réunit des textes de droit romain qui ont pour certains 500-600 ans, il va les adapter à l'état du droit dans l'Empire byzantin au VIe siècle et donc, il va les faire évoluer. Donc, première étape, réunir toutes les versions disponibles. Deuxième étape, corriger le texte pour montrer ses évolutions successives et essayer de retrouver quelle a été la version d'origine. Et, troisième étape, puisque désormais on bénéficie du texte d'origine et de ses évolutions successives, renouveler la compréhension du texte. Une nouvelle interprétation. Une interprétation qui est enrichie. Cette interprétation, elle est enrichie et elle est enrichie aussi par ce que j'évoquais précédemment, par l'encyclopédisme de ces juristes qui va leur permettre de confronter la version, voire les versions du texte au savoir du moment durant lequel cette version a été produite. Et donc, typiquement, ils vont utiliser les sources antiques de la période considérée de rédaction du texte pour essayer de mieux le comprendre, voire pour ajouter des corrections. Donc, typiquement, Cicéron, Sénèque, Plutarche, peu importe, mais ces sources qui sont des sources particulièrement riches concernant les institutions de la Rome antique puisque les textes dont ils traitent concernent essentiellement la Rome antique. dans la pensée, dans leur pensée, donc, on le voit ici, c'est par la mise en relation du droit avec les autres champs de la connaissance, ici, la critique philologique, la grammaire, les historiens romains, les philosophes romains, que le savoir juridique va s'améliorer, va être plus précis, que le sens véritable des textes va être mis en lumière. Et, effectivement, sur un certain nombre de textes, leur interprétation est très différente de celles qui prévalaient jusqu'alors. Ils vont montrer qu'on a soit mal compris ces textes, soit déformé ces textes, et donc que ces textes peuvent avoir d'autres sens. Et en cela, ils viennent enrichir effectivement les ressources juridiques à disposition des contemporains. L'exemple que je vais développer relativement rapidement pour avoir un peu de temps pour parler quand même de Pierre Grégoire, c'est donc celui de Jacques Cujas. Pourquoi le duc de Lorraine cherche-t-il dans les années 70, début 80 du XVIe siècle, a attiré Jacques Cujas ici, lorsqu'il fonde la faculté de droit de l'université de Pont-à-Mousson ? Parce que Jacques Cujas est alors vraiment le représentant le plus important de ce nouveau courant, alors qu'il n'est plus si nouveau que ça, puisque ça a débuté à la fin du XVe, même au début du XVIe siècle, donc ça fait déjà plus de près d'un siècle que ce courant existe, mais Jacques Cujas rayonne alors au sommet de ce courant intellectuel. Pourquoi ? Parce que tout au long de sa carrière, Cujas a amélioré les méthodes de ses prédécesseurs et par ses travaux et ses enseignements a su attirer à lui une foule d'étudiants. Et c'est sans doute ça, on va le voir, qui intéresse au premier chef la puissance temporelle lorsqu'elle crée une université. Les deux choses, le prestige intellectuel et les ressources économiques que draine un afflux massif d'étudiants dans le territoire considéré. Attirer Cujas ici, c'était ces deux éléments. Un prestige intellectuel très fort parce que Cujas a eu une carrière très riche. Il est originaire, il naît en 1522 à Toulouse. Il fait ses études de droit à Toulouse et il se voit attribuer des fonctions d'enseignement peu secondaire, pas du tout de titulaire, où il enseigne un peu la propédotique, les débuts pour les premières années. Et dès ce moment-là, il commence à mettre en œuvre les méthodes, les nouvelles méthodes à Toulouse et ça lui attire déjà un petit succès dans les années à la fin des années 40, au début des années 1550. Et puis, ce petit succès le fait repérer, il se fait recruter à Cahors et surtout, très vite, il rejoint l'université qui est alors l'université qui marque les études de droit, le renouveau des études de droit qui est l'université de Bourges. Il est recruté à Bourges par Michel de l'hôpital qui est alors le chancelier de la duchesse de Berry et qui voit en lui une des figures montantes de ce courant qui est très fortement représenté à l'université de Bourges et donc Cujas commence là à développer un enseignement qui lui attire vraiment la reconnaissance de ses contemporains. Alors, cette reconnaissance, elle ne va pas sans difficulté. Bourges, c'est vraiment l'institution des juristes consultes humanistes en ce milieu du XVIe siècle et donc celui des rivalités. Il y a des très grandes rivalités, des très grosses tensions qui existent au sein du corps professoral de l'université de Bourges. Et Cujas est encore un peu jeune même si sa réputation est montante et ça se passe relativement mal avec une partie de ses collègues. Par conséquent, il s'en va pour rejoindre une autre université qui est l'université de Valence. Il reste assez peu de temps à Valence puisque son principal rival meurt et par conséquent, il peut revenir à Bourges où là, vraiment, il va développer ses travaux et sa pensée et où il va être très reconnu. Il sera néanmoins contraint, il a néanmoins été contraint de partir de Bourges pour des raisons de fidélité à la duchesse de Berry, il part à Turin en Italie où il en profite pour faire quelque chose dont je vous ai parlé qui est la collation des textes puisque l'Italie regorge de manuscrits inexplorés et donc en Italie, il passe un an en Italie et il va en profiter pour aller à la recherche de manuscrits un peu partout et même si sa quête connaît quelques échecs, il va toutefois découvrir des manuscrits, en particulier des manuscrits assez importants qui sont des manuscrits en grec de la traduction grecque des compilations justiniennes qui vont particulièrement lui être utiles dans sa critique puisque vous voyez c'est une nouvelle version encore une fois du texte qu'il découvre et donc qui vient enrichir l'interprétation possible de ces textes. Il ne se plaît pas trop en Italie, il revient à Valence et puis ensuite il finit sa carrière à Bourges. Il revient à Bourges en 1575 et donc là il est vraiment vraiment au fait de sa gloire, il est reconnu pour ses œuvres dont je vais vous parler et puis par les pouvoirs publics, par la puissance politique et ce professeurat de Bourges ce troisième professeurat de Bourges qui commence en 1575 montre vraiment là à quel point il est désiré à travers toute l'Europe puisque durant les années qui vont suivre il va être sollicité très très régulièrement pour rejoindre d'autres universités. Alors d'abord il part de Bourges parce que Bourges a été pris par les Huguenots et donc il doit se réfugier à Paris. Il va enseigner un petit peu à Paris alors que c'est interdit d'enseigner le droit civil mais le Parlement va l'autoriser à enseigner le droit civil de manière dérogatoire donc ça montre encore une fois son prestige intellectuel et l'aura dont il dispose. Puis dès qu'il peut il retourne à Bourges et de Bourges il va recevoir des sollicitations par exemple une sollicitation du pape pour aller enseigner en Italie à Bologne mais aussi une sollicitation ici des autorités loraines qui comme on l'a vu viennent de créer une université et qui cherchent à mettre en place une faculté de droit. La mise en place de la faculté de droit en Lorraine est relativement compliquée ça prend du temps pour tout un tas de raisons et il est assez difficile cette mise en place est assez difficile aussi parce que on cherche les enseignants à installer dans la faculté de droit. Et donc la question c'est qui faire venir et pourquoi alors pourquoi est-ce que le duc de Lorraine appelle Jacques Cujas je l'ai dit deux raisons principales au regard de ce qu'on peut savoir du contexte c'est le fait que dès que Cujas part dans une nouvelle ville il y a un cortège d'étudiants qui le suit donc les étudiants continuent son enseignement quittent la ville où il enseignait pour aller dans la ville où il va enseigner de nouveau et puis de manière régionale même européenne des étudiants viennent suivre son enseignement et puis deuxième élément donc le prestige intellectuel un prestige intellectuel qui résulte de l'oeuvre particulièrement riche de Jacques Cujas qui repose sur les principes que j'ai exposés précédemment et particulièrement cette idée d'encyclopédisme et notamment l'introduction de l'histoire dans l'étude des textes de droit romain Jacques Cujas s'est fait reconnaître en particulier pour sa critique des textes pour le rétablissement des versions des textes de droit romain et pour les analyses originales qu'il en propose et puis Cujas aussi a participé du mouvement de réforme de réformation des études de droit il a ouvert les études de droit à de nouvelles sources qui jusqu'alors n'étaient pas étudiées dans les facultés de droit dans les facultés de droit il y a un programme qui est arrêté par des dispositions statutaires et que sont contraints de suivre les enseignants Cujas s'est parfois écarté ou en tout cas a pris de côté ses dispositions pour ouvrir ses étudiants à d'autres sources alors ces sources ça reste du droit romain assez généralement mais ce sont des textes que l'on a retrouvés dans des bibliothèques des manuscrits qui étaient jusqu'alors inconnus et qu'on vient d'éditer et ces ouvrages ces textes jusqu'alors inconnus et bien il va s'en servir comme matériau principal pour étudier les dispositions qui elles sont en programme mais les dispositions qui sont en programme en quelque sorte servent de support à l'étude de ces nouveaux textes donc on a là par exemple un des éléments d'évolution dans l'enseignement du droit par Jacques Cujas et puis Cujas aussi dans ses écrits didactiques affirme qu'il n'y a pas une bonne manière d'enseigner il faut faire preuve d'une approche diverse pour tenir compte de la diversité des élèves qui sont en face de soi et donc il faut varier les méthodes d'enseignement de transmission de compréhension des textes Cujas associe aussi ses élèves à son enseignement il leur confie des missions notamment dans la recherche des textes il travaille avec eux sur l'analyse des textes évidemment il a aussi de grandes attentes de la part de ses élèves en particulier concernant la maîtrise des savoirs antiques et tout spécialement la maîtrise des langues anciennes il faut évidemment être un très bon latiniste et si on a des connaissances de grec c'est encore mieux ces éléments sont des éléments qu'il n'est pas le seul évidemment à mettre en avant on a alors en ce milieu du 16e milieu seconde moitié du 16e siècle une multitude de textes humanistes qui développent ces théories et l'un de ceux qui développent ces réflexions autour de la réforme de l'enseignement du droit c'est Pierre Grégoire de Toulouse donc qui est celui qui va finalement être choisi par le duc comme premier professeur et premier doyen de la faculté de droit de Pont-à-Mousson de l'université de Pont-à-Mousson alors en fait il existe déjà des cours de droit qui sont faits par par Barclay de son prénom Guillaume Guillaume Barclay qui est un écossais qui commence à donner des cours de droit un peu avant la nomination de Pierre Grégoire et puis qui va devenir professeur de droit véritablement lorsque la faculté des droits sera installée mais celui qui va chapeauter et diriger la mise en place l'organisation de la faculté de droit c'est Pierre Grégoire et Pierre Grégoire donc participe de ce courant qu'est l'humanisme juridique par divers éléments et notamment cette question sur la réflexion autour de la réforme des études et puis aussi sur la mobilisation des connaissances et la place du droit dans la connaissance Pierre Grégoire qu'on appelle Pierre Grégoire de Toulouse est donc originaire de Toulouse il y fait ses études de droit et il commence d'abord une carrière de praticien avant de se d'évoluer de par ses fréquentations il est au contact d'érudits alors pas lorrain mais d'érudits toulousains lorsqu'il est praticien à Toulouse et ce contact avec ses érudits toulousains va lui ouvrir des perspectives intellectuelles nouvelles et en particulier la quête d'une culture encyclopédique que l'on va retrouver dans un certain nombre de ses ouvrages cette quête d'une culture encyclopédique elle a profondément influencé son oeuvre juridique et ce qu'il a publié lorsqu'il était ici c'est sans doute cette quête qui le conduit à reprendre en tout cas à retourner à l'université en se faisant recruter comme docteur régent en droit canonique à l'université dans cette fonction durant ces fonctions de régent en droit canonique Pierre Grégoire donc de professeur de droit canonique Pierre Grégoire continue ses recherches et ses recherches ne touchent pas que le droit canonique mais sont beaucoup plus vastes puisqu'il met sous presse des ouvrages qui ne sont même pas principalement juridiques le syntaxe on artiste mirabilis par exemple ou les syntaxes artiste mirabilis qui sont comme leur nom l'indique des ouvrages qui veulent prendre en compte l'ensemble faire un panorama général et articuler des arts et donc du savoir dans ces ouvrages il aborde la physique l'histoire l'agriculture le droit n'y apparaît qu'en filigrane toutefois progressivement au fur et à mesure de sa carrière il va réinvestir très largement le champ du droit notamment dans une perspective de développement alors dans une perspective intellectuelle évidemment mais aussi parce qu'il est en quête de postes et de postes en droit romain en droit civil Pierre Grégoire ne parvient pas à se faire recruter sur une chaire de droit civil dans son territoire langue d'ossien d'origine mais il va parvenir donc à se faire recruter sur une chaire de droit civil ici en Lorraine et en le recrutant ici en Lorraine le duc va aussi lui confier la rédaction des statuts de la faculté c'est donc afin de donner vie à véritablement vie à cette faculté que le duc de Lorraine appelle Pierre Grégoire à Pont-à-Mousson qu'il le nomme doyen et qui lui qui l'invite donc à organiser cette institution on voit donc ici que l'influence de Pierre Grégoire va être considérable sur le devenir de cette faculté puisqu'elle va fonctionner selon les principes qu'il établit Pierre Grégoire va au moins partiellement mettre en place une partie des préceptes qui sont défendus par l'humanisme juridique historiquement Pierre Grégoire était présenté comme un bartholiste alors un bartholiste ça veut dire un juriste qui suit les préceptes médiévaux qui applique les méthodes de la scolastique c'est notamment ce que disait le grand historien de 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 cette période qui est Claude je pense Colo Claude dans un ouvrage célèbre sur l'école de Pont-à-Mousson en réalité quand on regarde de plus près ce qu'écrit et ce que fait Pierre Grégoire les choses ne sont pas si simples dans les statuts notamment Pierre Grégoire marque certains éléments qui le rattachent très clairement à la réforme de l'enseignement du droit les statuts de la faculté des droits tels qu'ils ont été rédigés par Pierre Grégoire témoignent des prises de positions théoriques qu'il a publiées qu'il a prises dans un petit opuscule qui s'appelle Deiuris Arte méthodo et praekeptis donc sur la manière d'enseigner le droit pour faire simple et effectivement lorsque on lui donne la possibilité de mettre en oeuvre ces principes et bien il va au moins en partie le faire pourquoi au moins en partie parce que toutefois il n'est pas complètement libre vous l'avez vu avec le choix des professeurs la faculté c'est l'université c'est d'abord le fait du duc et le duc entend néanmoins quand même maintenir un contrôle politique étroit de cette institution mais dans les marges de manœuvre qui lui sont laissées Pierre Grégoire va introduire des éléments relatifs qu'il leur approche qu'il leur attache à cette réforme de l'enseignement que peut-on relever par exemple une revalorisation de l'enseignement des instituts les instituts c'est le manuel d'apprentissage du droit romain qui est donc un petit ouvrage dans les compilations justiniennes qui était peu étudiée peu valorisée au Moyen-Âge et que les humanistes revalorisent en particulier en raison de son plan qui est un plan qui leur apparaît comme plus rationnel que le reste du des compilations de Justinien et bien très clairement Pierre Grégoire lorsqu'il rédige les statuts permet une prise en compte plus importante de l'enseignement des instituts qui ne sont plus relégués à des jeunes qui ne sont pas encore des titulaires mais qui sont enseignés véritablement par des titulaires et puis il va aussi réformer les examens il va réformer les examens en tout cas il va mettre en place une procédure pour les examens qui cherchent à mieux les encadrer pour mieux garantir la valeur en quelque sorte de ces examens et le niveau des étudiants et alors ça c'est un élément que l'on retrouve très régulièrement dans les prises de position humaniste sur la réforme des études de droit c'est la nécessité de revaloriser de mieux encadrer les examens pour s'assurer d'un meilleur niveau des étudiants mais surtout ce que l'on voit c'est que Pierre Grégoire dans ses ouvrages va mettre en oeuvre un certain nombre des principes de l'humanisme juridique et par conséquent l'attirer ici c'était sans doute aussi attirer un juriste qui mette en oeuvre au moins partiellement les principes de l'humanisme juridique comment peut-on percevoir que Pierre Grégoire mobilise le renouvellement de la conception du droit et en quoi cela se manifeste dans ses fonctions ici en Lorraine et bien Pierre Grégoire de Toulouse va publier dès sa prise de fonction ici des ouvrages très clairement marqués par les tendances de l'humanisme juridique une tendance dont je vous ai déjà parlé qui est l'idée d'encyclopédisme qui est cette mobilisation des savoirs de l'ensemble des savoirs pour la compréhension du droit et ça ça s'observe plus spécialement dans un ouvrage qui s'appelle le Suntagma Ioris Universi et donc vous voyez ici la dimension qu'il accorde à cet ouvrage c'est l'idée d'englober l'ensemble du droit dans une connaissance synthétique c'est volumineux mais en tout cas qui fasse l'objet d'une appréhension globale cet ouvrage donc qu'il publie lorsqu'il arrive lorsqu'il arrive ici montre non seulement cet aspect encyclopédique mais aussi et surtout un autre aspect de l'humanisme juridique dont je n'ai pas parlé et dont je vais vous parler à présent pour terminer cette conférence qui est la volonté de rationaliser la présentation et la formalisation du droit et donc sa compréhension le moment ce moment qu'est le XVIe siècle est marqué par un développement du rationalisme qui est celui-ci beaucoup plus simple à comprendre que leur conception encyclopédique puisque c'est à peu près notre conception rationnelle actuelle cartésienne alors Descartes c'est un peu plus tardif mais la conception cartésienne c'est en quelque sorte l'aboutissement du rationalisme qui commence à bien se structurer au XVIe siècle et cette conception effectivement ce n'est absolument pas celle que l'on retrouve dans les textes de droit qui sont étudiés dans les facultés de droit depuis le Moyen-Âge les compilations justiniennes n'obéissent pas à une logique rationnelle telle que nous modernes nous avons l'habitude de la comprendre le plan l'organisation des textes correspond à une logique qui n'est absolument pas la nôtre et qui est très difficilement compréhensible pour quelqu'un qui n'est pas un Romain antique et donc les humanistes du XVIe siècle et les jurisconsultes humanistes au moins une partie d'entre eux vont très fortement critiquer les compilations justiniennes pour ce qu'ils considèrent comme une absence de logique ces textes pour eux s'ils contiennent des dispositions qui sont très intéressantes très utiles et qu'il faut préserver en revanche sont dépourvues de toute logique et par conséquent ne sont pas utilisables en l'état ils doivent être réagencés pour entrer dans un ensemble logique et plus systématique et c'est notamment ce que va proposer Pierre Grégoire Pierre Grégoire comme le titre de son ouvrage l'indique Suntagma Iuris Universi va essayer de mettre en place un système du droit qui regroupe tout le droit et que ce droit soit compris dans un ensemble systématique qui repose sur des principes qu'il estime rationnels et qui sont donc des principes rationnels modernes de type déductif on pose des principes et à partir de ces principes on en déduit des conséquences en particulier pour nous juristes l'application du droit c'est une logique qui est complètement différente de celle des Romains qui eux partent des situations pour construire des principes là c'est un renversement qui s'opère et bien Pierre Grégoire de Toulouse lui va se saisir de ce matériau que sont les compilations justiniennes et il va les réagencer dans un nouvel ensemble selon des principes rationnels relatifs en tout cas à la raison moderne et sur ce point Pierre Grégoire est lui-même encore un peu original parce que Pierre Grégoire c'est pas le seul à proposer une reconstruction rationnelle du droit à partir des textes des compilations justiniennes un certain nombre de juristes font ça durant le XVIe siècle et en particulier dans le royaume de France mais la plupart des humanistes qui font cela vont construire un système sur la base du plan des instituts de justinien le plan des instituts de justinien c'est un plan tripartite les personnes les choses les actions et donc les humanistes vont se saisir de ce plan qui leur paraît assez rationnel le seul plan rationnel que l'on trouve dans les compilations justiniennes pour reconstruire le droit romain Pierre Grégoire lui est assez original puisque Pierre Grégoire est un des seuls en tout cas est un des premiers à essayer de reconstruire de construire un droit systématique sans reprendre exactement sans reprendre le plan des instituts mais en fondant en créant lui-même une nouvelle structure pour la présentation du droit donc lorsqu'il est arrivé quand on l'appelle alors ce travail il n'est pas encore publié mais il est déjà prêt il est publié immédiatement lorsqu'il arrive ici ça veut dire qu'il y travaille depuis longtemps et que en plus il s'inscrit dans ses écrits précédents dont je vous ai parlé et donc on voit que celui qui est appelé ici c'est pas non plus n'importe qui c'est un choix alors c'est pas le premier choix c'est certain qu'il y a eu d'autres qui ont été appelés que Pierre Grégoire il n'a pas l'envergure intellectuelle politique relationnelle de Jacques Cujaz qui était pressenti mais néanmoins c'est quand même un esprit un érudit véritablement et un novateur une pensée assez forte puisque l'autre grand ouvrage de Pierre Grégoire de Toulouse c'est le des républicains un ouvrage qui lui est à lire en regard d'un monument de l'humanisme que sont les six livres de la République de Jean Baudin et l'ouvrage de Pierre Grégoire c'est une réponse à Baudin en tout cas c'est un dialogue où des éléments de contradiction ça s'inscrit vraiment dans ce moment de la réflexion autour de la République et la République baudinienne et Pierre Grégoire de Toulouse il n'est pas d'accord avec l'analyse de Baudin il propose d'autres choses en tout cas il ne la partage pas il ne partage pas l'ensemble de cette pensée et donc on voit encore ici que c'est un penseur véritablement qu'il propose et que ce n'est pas simplement un un suiveur qui ne ferait que qui ne ferait que répéter que s'appuyer sur ce qu'on aurait dit ses prédécesseurs sur les autorités ce qu'ont un peu tendance à faire ceux qui sont encore à cette époque plutôt bartholistes qui appliquent encore une méthode très scolastique c'est pour ça qu'on ne peut pas vraiment dire qu'on ne peut même pas le dire comme ça que Pierre Grégoire serait bartholiste certes il y a des éléments dans ses ouvrages juridiques qui le rattachent un petit peu aux méthodes de pensée médiévale mais ses ouvrages en réalité montrent qu'il a très largement intégré la rénovation humaniste du savoir qui s'opère alors et qui en cette fin de 16e siècle est déjà très largement installée dans le royaume de France à côté de Pierre Grégoire et pour finir l'autre enseignant titulaire de droit c'est Guillaume Barclay Guillaume Barclay c'est donc un juriste écossais qui a été qui est arrivé en France du fait des péripéties politico-religieuses que connaît son pays d'origine et je ne l'ai pas précisé mais vous le savez que l'université de Pont-à-Mousson va être un lieu de développement de la pensée catholique et de la réforme catholique en cette fin de 16e siècle et Guillaume Barclay et Pierre Grégoire y contribuent Guillaume Barclay en particulier et de la même manière Guillaume Barclay est un professeur de droit qui a très largement intégré les acquis de la réforme humaniste de l'enseignement du droit il a été formé à Bourges et il a suivi notamment les cours de François Haughtman d'Uc Donaud d'Antoine Lecomte qui sont tous des figures importantes du renouvellement de de la de la compréhension du de la compréhension humaniste du droit et lorsqu'il arrive ici pour enseigner évidemment que l'enseignement de ses professeurs a eu une influence sur lui alors il n'est pas complètement toujours d'accord avec eux mais néanmoins il met en oeuvre un certain nombre des éléments qui lui ont été transmis sur les bancs de la faculté Béruyère en particulier une critique historique et philosophique des textes juridiques et un recours aux ouvrages antiques la pensée de Guillaume Barclay est une pensée qui elle aussi a été assez influente notamment dans le domaine des idées politiques c'est le cas aussi de la pensée de Pierre Grégoire la pensée de Pierre Grégoire a été en particulier influente dans les territoires germaniques notamment ce qu'il a influencé Altusius qui est un penseur très très influent du début de la fin du XVIe du début du XVIIe siècle qui lui aussi a proposé une conception de la souveraineté complètement différente de celle de Baudin et donc ce qui est assez intéressant de voir c'est que ces penseurs qui ici à Pont-à-Mousson contribuent à l'effervescence intellectuelle autour de la contre-réforme de la réforme catholique de la Ligue et bien vont avoir une influence assez forte sur des penseurs sur des penseurs protestants et sur des conceptions protestantes qui s'enracinent dans les territoires germaniques au XVIIe siècle en tout cas tout cela montre que si l'université de Pont-à-Mousson arrive très tard et la faculté de droit en particulier très très tard dans l'histoire du XVIe siècle dans le XVIe siècle et spécialement dans l'histoire de l'humanisme juridique puisque l'humanisme juridique alors s'essouffle et se transforme plus ça c'est vraiment une des dernières figures majeures de l'humanisme juridique après on passe à autre chose et bien la création de cette faculté ici et les figures qui y sont appelées ont permis de continuer à faire vivre cette réforme mais en lui insoufflant un nouvel élan et en fait elle devient ici autre chose véritablement une autre connaissance que ce que Claude Collot a appelé l'école du droit public si je ne m'abuse quelque chose l'école doctrinale du droit public qui est en quelque sorte une émanation des transformations intellectuelles méthodologiques et d'enseignement qui se sont effectuées tout au long du XVIe siècle je vous remercie applaudissements Merci.